Les militantes et militants du mouvement apatriotique du salut de la province du Lerogne-Oriental ont réservé un accueil chaleuré à la délégation du secrétariat général du du parti. A l'entrée de la ville pétrolière, tout au long de l'avenue maréchal Idriss Déby-Hypno de la ville de Doba, le secrétaire général, deuxième adjoint, chargé de la communication, porte-parole du parti, maître Jean-Bernard Padaré, est accueilli avec tous les honneurs qui lui reviennent. Le docteur Oudengar David Garimaden, membre du bureau politique national et chef de mission de la province, a profité de l'occasion pour souhaiter la bienvenue et plein succès à la délégation venue pour vulgariser les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain aux militants du MPS provincial. Maître Jean-Bernard Padaré est accompagné par les membres du bureau politique national Hassan Silabakari, Moustapha Hassan Tjanay, Bonio Pervaline, ainsi que plusieurs chefs de partis alliés. Pour le secrétaire général, deuxième adjoint du MPS, maître Jean-Bernard Padaré, la réfondation du Tchad passe nécessairement par le retour à l'ordre constitutionnel. Le MPS n'est pas au pouvoir. Il s'agit d'une période de transition. Le MPS, comme tous les autres partis, participe à la transition. Et comme tel, nous devons être en ordre de bataille. 24 mois, c'est pas beaucoup. Nous devons travailler, nous devons veiller et nous devons nous mobiliser pour qu'à l'issue de 24 mois, que le MPS, dans les élections présidentielles, les législatives, les provinciales et les communales. Les membres du bureau politique national et ceux du Conseil national du salut, du mouvement patriotique du salut, qui accompagnent le secrétariat général du parti rassemblaire, ont chacun un rôle à jouer. C'est lui de conscientiser les militants et sympathisants du parti sur les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Les élections présidentielles et législatives, comme point d'achèvement du processus de retour à l'ordre constitutionnel, telles sont les motivations du secrétaire général deuxième adjoint, chargé de la communication, porte-parole du parti, maître Jean-Bernard Padaré. Comme dans les autres provinces du Moyé-Kébi-Est et de la Tangile, le secrétariat général du parti met à la disposition des militantes et militants de cellules provinciales, départementales et communales, les principales conclusions adoptées lors de la tenue des assises du dialogue national inclusif et souverain du 20 août dernier. A travers cet atelier de formation animé par les experts et éminentes personnalités du parti, la vulgarisation des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain est au centre de leurs préoccupations. Les résolutions avaient été donc adoptées. Nous avons encore missionné, le secrétariat général, j'allais dire, a missionné le camarade Goudengard pour qu'il essaye de travailler sur les résolutions qui ont été adoptées de façon à ce que nous pouvons, de façon à ce qu'on puisse être en mesure de transmettre à nos camarades qui n'ont pas pu prendre part à ce dialogue national, eh bien, qu'on leur transmette en un langage accessible. Les principaux sujets débattus lors de cet atelier à Doba axent sur la paix, cohésion sociale et réconciliation nationale, la relance économique et l'amélioration des conditions de vie de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada